Bienvenue sur FreeCard 0.21 ou 0.20 Sur Artix Linux chez moi, nous allons parler un peu des congés. Nous n'allons pas faire de tour complet, c'est impossible. Parce que des fois, c'est arrondi. Vous savez, quand on arrondit un angle, une arête plutôt, ça s'appelle un congé ou un filet, des fois ça nous joue des tours. Donc nous allons examiner ces 4 cas de figure, vite fait. Et nous allons aussi voir quelques limitations dans cet exemple-ci. Et même une petite astuce éventuellement. Je nous ai préparé 4 petits exemples ici, que nous allons regarder brièvement. L'exemple du filet, c'est un congé, c'est quand on arrondit une arête. Et bien ici, on avait au départ cette forme en double ogive, un congé, voilà, et j'ai pu aller à un congé de 9 mm, je crois. Je l'avais fait dans Part, celui-ci, parce qu'on peut créer des congés dans l'atelier Part et dans l'atelier Part Design. C'est pas tout à fait pareil, mais bon, on va voir ça un peu plus loin. Alors ici, donc vous avez vu, j'ai pu aller à un congé assez important, 9 mm. J'aurais même pu aller à 9,99 et ça a très bien marché. Dans l'exemple suivant, dans l'exemple suivant, la même forme au départ. Par contre, mon filet, je n'ai pu aller que à, je crois, 3 mm, parce que ici, on a une encoche et ça ne marchait pas. Je n'ai pas pu aller plus loin. Justement, il faut y penser quand on crée un congé, parce que des fois, ça marche, des fois, on a des résultats bizarres. Ici, en l'occurrence, je crois que je ne suis pas arrivé plus loin que ça. Ensuite, on a d'autres exemples. Alors, l'exemple que voici, ici, on avait un common. Attendez, oui, il s'est mis là. C'est cette forme-là que j'avais. Moi, j'ai déplacé le filet après. Donc, vous voyez, on a quand même une forme bombée au-dessus, double ogive de dessus, un peu bombée au-dessus, mais j'ai quand même une arête assez haute ici, ce qui fait que mon congé, j'ai pu le prononcer pas mal. Par contre, ici, ici, je n'ai pas pu, je peux aller à 2 mm. Et pourquoi ? Parce que, pour ce filet, le sketch, si on le regarde ici, en mode, voilà, j'avais que 1,5. Je n'avais pas beaucoup, donc j'ai pu créer un congé, je crois, que de 1 mm, en fait, 1 mm, ici. Vous voyez ? Donc, tout dépend des volumes qu'on a, des arêtes que vous allez rencontrer au bout de votre congé. C'est ça, il faut en tenir compte. Et autre chose, il vaut mieux que vos sketchs soient propres et contraints. Vous avez ici, mon sketch, il est contraint, il est vert clair, vaut mieux. Il faut éviter d'avoir des lignes qui se superposent, des points qui se baladent un peu partout. Et si c'est des B-Splines, rien n'est garanti. Alors là, on ne connaît pas toutes les arcanes de FreeCAD. Alors, essayons de placer nous-mêmes des congés sur cette forme que voici. Et rappelons un point important. Si vous cherchez sous... Comment ça s'appelle ? Vous tapez FreeCAD congé, par exemple, dans un moteur de recherche, vous tomberez sur la page du wiki et on nous rappelle ici que les congés de préférence, les faire tout à la fin. Parce que si vous modifiez votre travail en amont, vos congés risquent de se faire la malle, d'être défectueux. Donc, on aura vite fait à la fin de refaire nos congés. Alors que si vous avez placé vos congés, si vous les avez faits au début, alors là, il faudra tout refaire. Donc, les congés plutôt à la fin, ça compte aussi pour les chanfrains. Donc, je sélectionne, parce qu'ici, on peut sélectionner soit des faces, soit des arêtes, alors que dans Part, on peut aussi créer des congés, mais ce sera uniquement à partir d'arêtes. Je sélectionne donc cette arête, je sélectionne celle-ci, oui, moi, je n'en sélectionne qu'une, voilà, je crée un congé, je peux aller très loin, vous voyez, je peux aller jusqu'à 9, même 9,99, parce que ma protrusion fait 10 mm, je peux aller presque à 10 mm, mais pas tout à fait, voilà. Et si maintenant, je me rends compte que j'aimerais ajouter une arête, je clique sur ajouter, je sélectionne cette arête, 9 mm, et j'ai ça, voilà, ça c'est beau. Ensuite, moi, j'aimerais ajouter d'autres congés moins importants, moins prononcés, par exemple, sur ces deux arêtes, souvent ça marche, parfois ça marche pas, alors ici, on va voir, ici, rien du tout, recompute, failed, please, voilà, marche pas, marche pas, je ne peux pas, je ne peux pas, donc on va voir ça dans un deuxième temps. Par contre, j'aimerais vous montrer autre chose, c'est qu'on peut créer des congés à partir, en sélectionnant une face, je sélectionne cette face, je clique sur congés, et là, je peux descendre, voilà, les 4, enfin, 1, 2, 3, 4, 5, les 5 arêtes, il n'y a pas de problème, on peut aller jusqu'à 9,99, sans problème, ça, c'est bon, je peux, mais ici, vous voyez, on a un arrondi ici, mais c'est, on a des pointes ici, alors, si, je sélectionne, d'où l'importance, de sélectionner les bonnes faces, ou les bonnes arêtes, mais surtout les bonnes faces, dans ce cas, présent, je sélectionne, donc, ces faces, je clique sur congés, et vous allez voir, si je vais à 9 mm, 9, pas 10, 9, non, 4, oui, parce qu'on est à la moitié, je peux aller à 4,99, on arrondit ici, mais on arrondit aussi, sur le devant, ce qui est bien intéressant, vous allez voir, je vais mettre 99, ici, et voilà, j'ai quelque chose d'intéressant, ça peut être très utile, c'est pas mal du tout, donc, il faut le savoir, on peut sélectionner des faces, pour créer des congés, mais aussi des arêtes, et on peut ajouter, ou enlever des arêtes, voilà, donc, on a vu ça, maintenant, on reprend le cas, qu'on avait vu avant, vous vous souvenez, on avait sélectionné, ces deux arêtes, on avait créé, un congé, de 9 mm, et on a voulu ajouter, un petit congé ici, ça n'a pas marché, il n'y avait rien à faire, alors, je vais vous montrer, quelque chose, qu'on ne fait normalement pas, même le Viki, le déconseille, mais bon, il faut toujours, essayer, d'atteindre les limites, je vais dans l'atelier PART, c'est l'occasion, pour moi aussi, de vous montrer, comment on place, des congés, depuis l'atelier PART, alors bien sûr, le Viki a raison, on ne peut pas, ajouter un congé, sur un autre congé, dans PART, on ne peut pas ajouter, un congé, sur un congé, qui a été fait, dans PART Design, par contre, ce que je peux faire, je sélectionne PAD, ici, et là, je vais sélectionner, le PAD, et je clique, sur, congé, alors ici, il faut indiquer, les arêtes, à congédier, voilà, à arrondir, contrôle ici, et je vais indiquer, parce que je voulais, un petit rayon, de 2 mm, ici, voilà, on va voir ça, là ça marche, et, je peux, donc, créer, un congé, ici, mais, on va encore pousser, le bouchon, on va, utiliser, une option, de FreeCAD, des congés, et de PART, c'est-à-dire, je sélectionne, le PAD, je clique, sur congé, je vais, sur, rayon variable, je sélectionne, cette arête, uniquement, cette arête, je vais mettre, 9 mm, au début, et 1 mm, à la fin, je vais voir, s'il le fait, voilà, ça c'est bon, je ne pouvais pas, sélectionner les deux, à la fois, puisqu'il m'aurait, mis le grand, le grand rayon, ici, par contre, ce que je peux faire, je sélectionne, mon dernier filet obtenu, je clique, sur congé, j'indique, ici, rayon variable, je sélectionne, l'arrête, et, je mets, 9 mm, ici, voilà, donc, j'ai obtenu, un filet, sur un filet, voilà, c'est celui-là, qui m'intéresse, et, vous vous rappelez, ici, on en a un autre, alors, ce que je peux faire, dans la télépart, je sélectionne, ces deux filettes, et, je crée, une opération, bouleine, d'intersection, et, la tipa, que j'ai une forme, absolument, géniale, voilà, c'est quand même pas mal, on peut s'amuser, ça ne marche pas toujours, surtout, si vous avez des, des besplines, alors là, on ne garantit rien du tout, parce qu'on ne connaît pas, les règles internes, à FreeCAD, donc, je peux quand même, vous montrer quelque chose, parfois, on peut, parfois, mais pas toujours, je sélectionne le common, on va voir si ça marche, je clique sur, créer un congé, et là, je vais sélectionner, cette arête, contrôle, maintenu, cette arête, je mettra, un congé de 1 mm, et là, ça n'a pas marché, mais parfois, il m'est arrivé, de pouvoir même, rajouter encore, un congé ici, bon, on ne va pas pousser, c'est déjà pas mal, je vais vite fait, revenir, à l'exemple, du départ, c'est à dire, c'est à dire, attendez, je vais effacer, tout ce qu'on a fait, à l'instant, au départ, on avait, ça, et, je voulais vous montrer cela, quand on est, dans Part Design, alors, mon body, il est actif, je sélectionne, je sélectionne, les deux arêtes, et, je peux, donc, créer, un congé ici, et je peux aller, vous allez voir, ce qui va se passer, 2, 3, 4, et, à 5, on arrive ici, si mon bord, ici, il est trop près, ça ne va pas marcher, il ne faut pas, que mon congé, morde, dans, sur cette face, donc, là, ça passe encore, mais, vous allez voir, si je vais à 6, on a un arrondi, alors, selon l'angle que vous avez ici, cet arrondi va se faire, à 6 mm, à 7 mm, à 8 mm, c'est Fricade qui décide, je ne connais pas les règles, mais c'est assez rigolo, voilà, de savoir comment, Fricade opère, en arrière-plan, sans qu'on sache trop pourquoi, voilà, c'était juste un petit aperçu, des congés, quelques limitations, il faut savoir, qu'un congé, ne peut pas aller plus loin, que l'extrusion, que la face, adjacente, je crois, c'est expliqué dans le wiki, et il ne faut pas non plus, qu'un congé, morde, ici, dans l'arrêt, opposé, ici, voilà, donc, quelques mots, à propos des congés, c'est très vaste, et c'est un peu, parfois, aléatoire, il faut le reconnaître, voilà, à bientôt, pour d'autres vidéos, ! 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